Bonjour ! Alors aujourd'hui je vais prendre une minute pour vous parler de Super Miao. L'idée de Super Miao, on est sur un jeu de deck building pour les enfants. L'idée c'est qu'il faut réussir à attraper un chat, une cape, les révéler en même temps pour le transformer en Super Miao. Pour pouvoir y arriver, on a chacun tout le temps deux cartes préparées au dessus de notre plateau. Quand c'est mon tour de jouer, je révèle les deux cartes. Elles peuvent avoir différents pouvoirs. De base, j'ai de l'or. Avec de l'or je peux, comme dans tous les deck building, choisir d'acheter l'un des éléments qui se trouvent ici. Là j'ai trois pièces d'or, je peux prendre une carte à trois pièces d'or. Je l'ajoute comme dans les deck building classique, je défausse mais je reconstitue automatiquement ici. Ça va être important pour la suite parce que parmi toutes les cartes que je peux acheter, donc je peux acheter des cartes de trois et de deux pour améliorer, pour avoir plus de chances d'acheter facilement les cartes qui m'intéressent. Et quelles sont donc ces cartes qui m'intéressent ? Eh bien c'est tout simple. Si je veux avoir la cape, elle coûte cinq pièces d'or. Donc il faut que je puisse révéler cinq pièces d'or. Si je veux pouvoir avoir un chat, le chat ne s'achète pas. Le chat, ça pâte avec de la pâtée pour chat. La pâtée pour chat coûte quatre pièces d'or. Ensuite, on a la petite souris. Si à un moment j'ai la chance de révéler une petite souris, je peux décider d'aller voler n'importe quelle carte face cachée chez un autre joueur. Elle vient dans ma défausse et la souris retourne au centre de la table. Il existe en fait deux autres options de jeu. Je peux décider de ne rien faire ou alors si je trouve que j'ai des cartes qui ne servent à rien, je peux les mettre dans la poubelle. Et au passage, on vient de voir que tous les éléments de jeu, même la boîte, servent pour la mécanique. Donc comme je disais, on est sur un deck building pour enfants jouables à partir de 6 ans pour des parties d'environ 15 minutes et pour 2 à 4 joueurs. Et donc pour ce merveilleux petit jeu, on va remercier Guillaume Desportes qui a réalisé vraiment un très beau travail et qui donne vraiment envie d'y rejouer même quand vous n'avez pas 6 ans. Elle est superbe l'ours ! Musique 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 Musique